Bien, alors, donc, généralement, on sera sous l'hypothèse suivante qu'il existe une famille génératrice finie de E. Alors, par exemple, juste un petit truc, entraînez-vous déjà sur les polynômes pour voir quand il n'y a pas de... donc, l'espace vectoriel des polynômes, vous avez comme base, une base infinie, il vous faut une infinité d'éléments pour engendrer tous les polynômes. Mais remarquez quand même bien que si 1, 2e, 1, x, x2 jusqu'à xn, etc., donc l'infinité des x puissance i est générateur, les combinaisons qu'on fait pour obtenir des polynômes sont toujours des combinaisons finies. Voilà. Alors, maintenant, on partira très souvent de ça, en algèbre linéaire, notre cadre général, à part quand on appelle, on fait appel au polynôme, ce sera des... on aura des familles génératrices finies. C'est ce qu'on appelle, donc, l'hypothèse de la dimension finie. Pour l'instant, la dimension n'étant pas encore inventée, on écrira dimension finie en un seul mot ou avec un trait, mais pour l'instant, la dimension n'existe pas. Donc, je ne peux pas dire qu'on est en dimension finie, alors que ce que je veux faire, c'est de déterminer, de définir la dimension. Alors, donc, je vous rappelle ce qu'on va faire. On veut que E soit assimilé, on parlera des morphismes pour l'assimilation, ce sera plus tard, à l'espace vectoriel Kn. Voilà. Donc, ici, c'est le signe de la bijection. bijection, il va nous falloir pour cela l'existence de bases et ce n-là va être assuré par une dimension. Il y a n avec unicité, c'est-à-dire que toutes les bases auront le même cardinal qui sera ce n. Et vous voyez que, intuitivement, ce n, ça va être le logarithme de quelque chose parce qu'il est en exposant, donc c'est un log. Ici, l'existence va être assurée par la base incomplète et l'existence de la dimension va être assurée par le lemme d'échange. Alors, je veux qu'on distingue bien les deux parce qu'ils se ressemblent quand même. Et ils se ressemblent et qu'ils se ressemblent, s'assemblent et se mélangent dans la tête et ça, ce n'est pas bon. Donc, vous allez voir, le lemme d'échange qui est ici est très proche du lemme qui permet d'obtenir la base incomplète. OK, on y va. On attaque un grand 1 avec le lemme d'échange et ce qui va nous permettre de faire. Le lemme d'échange, il dit la chose suivante. Si on a F1 jusqu'à FP, une partie libre de E, donc on a fixé E, d'accord ? Et G1, GQ, une famille génératrice de E, donc entre autres E et de dimension finie, alors il existe J, J de 1 à Q, tel que F1 jusqu'à FP-1 et GJ restent libres. Ça veut dire qu'on peut éliminer et changer, d'accord ? FP, enlevir, et on pourra trouver un élément ici qui va remplacer FP, même plus, hein, encore, mais il existe au moins un J, ici, où on va pouvoir mettre GJ à la place et on a toujours une famille libre. OK, alors comment on va prouver ça ? Eh bien, encore, par l'absurde, comme souvent les preuves par l'absurde sont des preuves, en fait, c'est de la contraposer, déguiser, c'est pas du vrai, vrai, absurde. Il y a des preuves, vraiment par l'absurde, mais là, ce sera... Donc, on va supposer, c'est quoi l'absurde ? Eh bien, on va supposer ici que ceci est faux. Ça veut dire quoi, ceci est faux ? Alors, vous avez... Je suppose que vous avez des éléments de logique. Il existe J, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On va supposer, donc, quel que soit J, avec J quand même entre 1 et Q, F1, Fp-1, GJ, est libre, n'est pas libre. D'accord ? Voilà ce que l'on va supposer. Alors, allons-y pour cette preuve par l'absurde. Donc, on a supposé que c'était pas libre pour tout J. Ça veut dire qu'on va avoir une relation, une relation non-triviale, ici, lambda 1, F1, ici, jusqu'à P-1, et là, je vais appeler Mu J, GJ. Et ils sont non tous nuls. D'accord ? Ils sont non tous nuls. J'affirme que Mu J, ici, est non-nul. Pourquoi ? Parce que s'il était nul, supposons qu'il soit nul, alors il est nul, là, comme ça. D'accord ? Donc, ça fait qu'on a cette combinaison qui est triviale. D'accord ? C'est cette combinaison qui est nulle. Mais cette combinaison est triviale parce que, comme les FI, ici, forment une partie libre, je sais que quand j'enlève FP, je garde encore une partie libre. Donc, cette famille F1 jusqu'à FP-1, elle est libre. OK. Donc, ça, ça implique que tous les lambda I sont nuls. Donc, tous ces lambda I sont nuls, et on a supposé que Mu J est nul. Ben oui, mais on avait dit que c'était non tous nuls. C'est pas possible. Donc, forcément, Mu J est différent de zéro. Donc, maintenant, de cette relation, comme Mu J est différent de zéro, donc, observez ça, hein, on se sert tout le temps du fait qu'on est sur un corps, on va pouvoir inverser, tout élément non nul est inversible. Et donc, je passe de l'autre côté, j'inverse Mu J, j'applique toutes mes actions, et j'ai J en fonction des, comme combinaison linéaire, ici, si je développe, des FI pour I de 1 à P-1. Voilà. Moralité. Comme G, les G, c'est une famille génératrice, et comme FP, ben, il est dans E, FP va s'écrire comme combinaison linéaire des GJ. C'est la définition d'une famille génératrice. Mais les GJ sont tous, on a pris J qui est le compte, les GJ sont tous combinaisons linéaires de F1 jusqu'à FP-1. D'accord ? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les combinaisons linéaires de combinaisons linéaires sont des combinaisons linéaires, donc ça veut dire que FP est combinaison linéaire de F1 jusqu'à FP-1. Donc, vous allez avoir une formule de cette forme-là, FP égale nu 1 F1, plus, etc., plus nu P-1, FP-1. Mais ça, c'est absurde. Parce que ça, ça vous donne une combinaison linéaire. Et elle ne peut pas être triviale, parce que ici, c'est comme si vous aviez un 1, ici, d'accord ? Donc, 1, il est non nul. Ça, s'il y a un truc que vous savez sur un corps, la seule vérité, parce que des fois, 2, il est nul, dans Z sur 2Z. D'accord ? Et ouais. Mais par contre, ce que vous savez dans un corps, et ça, c'est à mettre en lettres d'or, d'accord ? Au-dessus de votre bureau, 1 n'est pas nul. Voilà. Ça, c'est... Si on veut partir d'un bon pied, en algèbre, il faut juste partir là-dessus. Voilà. Donc, 1 n'est pas nul. Et donc, du coup, ça donne une combinaison non triviale. Alors que la famille était censée être libre, eh bien, une relation non triviale, alors que la famille était censée être libre, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on a démontré notre plan d'échange. OK, on continue. Maintenant, le lème d'échange va nous permettre une proposition. Et c'est elle qui va impliquer assez rapidement que toutes les bases ont la même taille, le même cardinal. Alors, on va supposer que dans E, on a une famille libre, F1 jusqu'à FP, et une famille génératrice, G1 jusqu'à GQ, exactement comme dans les hypothèses de notre lème d'échange. Alors, dans ce cas-là, P est inférieur ou égal à Q. En gros, si vous voulez, le cardinal d'une famille libre sera toujours plus petit que le cardinal d'une famille génératrice. Toujours. Voilà. Alors, regardez, on va faire, on va regarder des parties libres. On part de F1 et FP, et le lème d'échange nous permet de faire des petites manipulations sur l'ensemble des parties libres avec des échanges, ici. Là, ici, on a une partie libre, donc notre lème d'échange, d'accord ? Donc, quand je vais mettre LE pour le lème d'échange, ici, va nous permettre d'avoir un GJ, ici, que je vais appeler GJ1. Maintenant, je permute, donc, je sais que si je permute une partie libre, ça reste libre, puisque c'est AB1, tout ça, l'addition est commutative. Donc, ici, je fais une permutation pour mettre le GJ1, ici, et là, j'ai F1 jusqu'à FP-1. Mais maintenant, je rapplique le lème d'échange, et je vais pouvoir, avec la même, avec cette famille libre, mais avec toujours la même famille génératrice, et là, je vais pouvoir mettre un G que j'appelle GJ2, ici. Donc, maintenant, je permute. D'accord ? Je permute, et je vais mettre GJ1, GJ2, F1 jusqu'à FP-1. Et, vous voyez, je continue FP-2, je vais l'échanger, je vais prendre cette partie libre-là, appliquer le lème d'échange à cette partie libre-là, mais toujours la même famille génératrice. Et là, je vais continuer, et il n'y a rien qui m'arrête, sauf qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de F, il n'y aura plus que des GJ1, GJ2, GJP, et là, je vais m'arrêter quand il n'y aura plus de F. Même si je peux continuer, il n'y a aucune raison, mais je vais m'arrêter quand il n'y aura plus de F, il n'y aura que des GJ. Et là, j'obtiens, toujours pareil, une famille libre, alors j'ai fait une petite récurrence que je cache sur le tapis, mais j'ai une famille libre qui est constituée uniquement de ces G1, avec les indices G. Voilà. maintenant, les GK, tous les GK, les indices qui apparaissent, j'affirme qu'ils sont deux à deux distincts. Il ne peut pas y en avoir deux qui sont égaux. Ça veut dire, ça voudrait dire, sinon, ça voudrait dire qu'on aurait JK égale JK prime avec K différent de K prime. Donc, ça veut dire que K différent de K prime, ça veut dire qu'on a deux emplacements différents ici, dans la famille. Donc, c'est deux éléments différents, a priori, dans la famille, mais, en réalité, ils sont égaux. Donc, on aurait une combinaison linéaire, non triviale, avec 1 et moins 1, qui sont non nuls, évidemment. Je vous ai dit que 1 est non nul, et, ben, moins 1, ben oui, de toute façon, 1 est non nul aussi. Et, et donc, cette combinaison entre ces deux éléments-là, finalement, en rajoutant des zéros, nous donne une combinaison là-dedans, une combinaison non triviale, ce qui va faire que c'est absurde. D'accord ? Donc, là, je viens de, de montrer que, à partir du moment où c'est libre, il ne peut pas y avoir la répétition. C'est quelque chose de très général, quand vous avez une partie libre, vous n'avez jamais deux fois le même élément dans la famille. Dans une famille génératrice, c'est possible. Dans une famille tout court, oui, c'est possible. Mais, sinon, non. Eh ben, voilà. Ça veut dire que, maintenant, tous les G, J, K, pardon, K de 1 à P sont distincts. Ça veut dire qu'on peut trouver parmi C, parmi les éléments de 1 à Q, on peut trouver P élément distinct. Ben oui, mais ça, c'est possible que si P est inférieur à Q et c'est terminé. Alors, donc, là, maintenant, la définition qu'on attend tous, la définition de la base, une famille EI de E, c'est une base si elle est à la fois libre et génératrice. Et là, ça va parfaitement avec le théorème. toutes les bases ont même cardinales. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que si on prend deux bases, une que j'appelle E1 jusqu'à EN, l'autre avec des primes, mais je vais jusqu'à N' parce qu'à priori, on n'a pas encore démontré le théorème, eh ben, le fait que la première est libre et la deuxième est génératrice nous donne que N est inférieur à N' d'après la proposition précédente. Mais, comme ça, c'est une base, elle est aussi génératrice et comme ça, c'est une base, elle est aussi libre, eh ben, donc, la proposition précédente nous donne N' est inférieur à N, donc N' égale N. Mais, attention, évidemment, on n'a pas prouvé encore qu'il existait des bases. D'accord ? Ce qui n'empêche pas que cette proposition est vraie. D'accord ? Même s'il n'en existe pas, j'ai le droit de dire que toutes les bases ont même cardinales. Ça s'applique à l'ensemble vide, tant pis, c'est vrai. D'accord ? Voilà.